Oui bien salut à tous c'est AJ, bienvenue pour la suite de notre aventure sur Dragon Quest Monsters, le prince des ombres et on a appris beaucoup de choses lors du précédent épisode en termes d'histoire, de scénario, ce qui s'est passé, ce qui va possiblement aussi se passer à l'avenir, donc c'était fortement intriguant. On a rencontré le dragon du zenith qui a voulu qu'on aille chercher les futurs héros qui pourront détruire Estark, donc c'est lui qui veut assouvir le monde. On a dit oui mais malheureusement le dragon du zenith a vu qu'on mentait puisque Bapsaro lui veut uniquement se venger de son papa et régner sur les êtres humains et les monstres. Donc ça n'a pas plu à Fumet qui s'est complètement tiré du groupe et on se retrouve uniquement avec Rose, de toute façon là on va continuer l'histoire principale et voir ce qui va arriver par la suite. On va faire une petite chose aussi avant et je vais vous montrer notre toute nouvelle équipe, donc l'équipe principale avec notre starter Estragon, l'esquintosaure de Randé avec bonus attaque 2 qui est au maximum, c'est à dire la prochaine fois. Bonus attaque 3, ça va être trop trop bien. On a Glubergin, le roi vampiruant que je vous avais montré en synthèse lors de la dernière fois, donc lui aussi il n'est pas trop mal en termes de sagesse de soin. Nous avons Grinchard, complètement abusé, pareil vous l'aviez vu celui-là avec Estelle de Flamme qui est au maximum, on montre le reste en attendant, le verfolet. On a Patounet, un lièvre-corne noir qui va être intéressant aussi comme monstre à avoir pour les futurs monstres que je veux faire, donc voilà comment je l'ai fait. Et dans l'équipe secondaire, on a Chocobon avec espoir de Superplouf au maximum, nous avons toujours Brulie qui traîne mais lui je vais le garder puisque les deux monstres que j'ai synthétisés sont intéressants aussi. Condor Infernal qui est de nouveau niveau 1 parce que j'ai refait une synthèse, ainsi que Sanguinolier, la même chose pour lui, il est niveau 1 avec ces monstres-là. Mais avant de poursuivre, on va avoir de l'action puisqu'on va aller se taper les gros monstres des zones comme ce Cyclope qu'on a juste ici, elle est bien par là. On va te démonter, tenter de recruter aussi si c'est possible, donc encore une fois avec recruter ou en le battant et après nous rejoindre un décupeau initial, je pousse mon attaque, c'est très fort ça. Alors, je vais donner donc des acroquettes pour essayer de mieux le dresser et je vais vous laisser combattre. A savoir que sur la démo, j'avais tenté de le tuer rien qu'avec des vampivoles qui n'étaient pas synthétisés, donc vraiment les vampivoles du début de jeu, j'avais XP, j'ai mis beaucoup de temps et tout. Vous pouvez essayer de faire une vidéo, bon malheureusement je n'ai pas réussi à le tuer même si j'y étais presque, avec un état frénétique c'était bien passé. Il a environ 850 points de vie et j'avais mis quasiment du 700, 700 et quelques, donc je n'étais pas très très loin. Bon là malheureusement il m'a tué un monstre, on va te ramener, on va t'appeler toi, brûlis. Allez, parce que des monstres comme ça, ça va être très très utile pour des synthèses ou en tant que monstre lui-même. On peut voir les dégâts qu'il met, il t'a plusieurs fois. Ouh, monstre G, c'est ça qui est bien. Allez, j'espère que je le tue pas, ok, ok bon, je l'ai buté, malheureusement, est-ce qu'il nous rejoint à la fin ? Pas le temps de faire recruter. Oui, c'est tout bon, c'est tout bon ! Un cyclope se lève et regarde l'équipe comme s'il voulait en faire partie, let's go, let's go. Même pas eu besoin de faire dressage, même pas eu besoin de faire dressage, c'est fou. Yes, le cyclope rejoint notre équipe. Bon, on va t'appeler André, hein. Et, petit clin d'œil à ma série, le Gigantesque Challenge. C'est un monstre de la même famille. Si vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à le voir, c'est sur Dragon Quest Monster Joker 1. J'ai fait le jeu du début jusqu'à la fin, juste avec un géant. Alors, le deuxième est un Sylvosaure de rangée. Oh, ce fantôme est plutôt grand. Donc, le voilà, lui. Il apparaît ici mon coco. On va faire la même chose, hein. Exactement la même chose. Par contre, eux, je ne connais pas combien de points de vie ils ont, leur puissance et tout. Donc, on va quand même utiliser les objets, puis on va bien voir. Comment ça se passe ? Je vais utiliser toutes mes accroquettes, hein. C'est pas grave. Combatre ! Peut-être pouvoir taper deux fois. Attends, il y avait marqué quoi ? Ne jette pas. J'ai pas le temps de lire. Il s'est passé quelque chose. Tiens, prends ça ! 332, giga gâche. Les bons dégâts ! Ouais, tu fais bien de soigner, toi, hein. Lame de feu, c'est tout ! Pas mis grand-chose. Attends. La bouffe ne marche pas sur lui ? Ah, ça devait être ça. Ça devait être marqué. Je vais encore combattre ce deuxième tour. Je pense pas le tuer. Super séisme, ouf. Ok, ouais. Super séisme, ça marche comme un piège. C'est-à-dire, quand ce sera le prochain tour, je vais prendre les dégâts dans la tronche. Explosion magique. Trop stylé. Bon, malheureusement, t'avais plus tout TPM. On peut faire un monstre incroyablement fort avec ça, par contre. On tente recruter ? Allez, on tente. Wow ! 0% ? Donc, notre seul choix, c'est à la fin du combat ? Ça va être dur. Gigaflame ! Sur ton arbre, ça fait des bons dégâts. In extremis. Ah, ok. Il a un truc pour tenir un point de vie. Hé, hé, hé. Ok. On amasse, on amasse l'XP. Pour le... Le recrutage, le dressage. Ouais, non. Un peu trop compliqué. Ok, on va passer au prochain monstre. Et le prochain, c'est ce grand dragon vert. Et je crois que je ne l'avais même pas montré, celui-là, en épisode. On l'avait vu qu'en live, quand j'avais fait mon farming. Ok. Pas la présence de l'équipe. Eh ben, écoute. On va en profiter. À croquette. Et on boit. Comme d'hab. Ah ouais, mais lui aussi. Hum. Est-ce que c'est une particularité par rapport à mon niveau et que la viande ne marche pas ? Ou est-ce que c'est une particularité par rapport au monstre lui-même qui n'accepte pas la bouffe pour le dresser ? Et ça me l'a bloqué, hein. Eh oui. Donc je ne peux pas utiliser, encore une fois. On va faire encore combattre, hein. Sens de dégâts. Explosion magique. Trop stylé. Tapie lui avec son giga flamme. Les bons dégâts, même s'il résiste au feu. Normal, c'est un dragon. Souffle de Gilles, par contre. Il marche très très bien. Non, pas mon roi, mon pigluant, mon soigneur. Inferno. Ça tient. Il va falloir le buter très bientôt, hein. Parce que là, je ne vais pas pouvoir résister. Plus que ça, au final. C'est bon. Pouf. Sur le super plouf. Le dragon vert. Ouais, bon, par la suite, on va les faire quand même, hein. On va tenter. Terminer. Et il ne rejoint pas. Bon, très bien. J'ai repris ma sauvegarde d'avant le dragon vert. Comme ça, je garde la croquette que j'ai gaspillée. Et par contre, Poupiège, elle me déglingue complètement. Donc, ça ne sert strictement à rien d'aller faire les autres monstres. Mais en tout cas, on en a déjà fait trois. Et on a réussi à en dresser un. Donc, ça, c'est déjà plutôt cool. Le cyclope. Alors, je dois aller où ? Palais du démon. Oh. Oh. C'est le premier objectif. La suite de la quête. Avec Fumette qui s'est barré complètement de l'autre côté. C'est pas grave. On va le laisser. Peut-être qu'il reviendra d'ici un petit moment. On en arrive au palais du démon. Et je suis bien accueilli. Direct, il y a des mons qui m'attendent. Cinématique. Salut, coucou. Vous voulez vous battre ? Vous êtes ici au palais du démon. La grande fierté des Anguels. Les visiteurs ne sont pas les bienvenus. Ah, c'est l'heure de grailler. Je sens qu'on va se régaler. Ouh. Si on ne fait pas demi-tour, ça va se finir par un coup de corne. On va voir qui va prendre. Vous n'êtes pas prêts là. Mes monstres sont prêts à vous déglinguer. Groupe de monstres qui apparaît. Bien sûr, on ne va pas recruter. Allez, démontez-moi ces monstres-là. Très rapidement. Voilà. Et le petit dernier maintenant avec Giga Flamme encore une fois. Broum. Il va falloir beaucoup plus de PM aussi avec... C'est bon, c'est l'explosion magique pour terminer. Badass. Tu n'as plus de PM par contre. On monte de niveau ? Non, malheureusement. On ne pourra pas récupérer nos PM qu'on a utilisé. Alors, toi, bonus de point de vie. Toujours. Et lui, bon génie. Super. Eh bien, quel accueil. Pas pour moi, mais pour eux. Ah, j'aurais peut-être dû mieux aiguiser ma corne. Regardez. C'est le général Fleopold. On dirait que vous vous êtes jeté dans la gueule du lion. Salut, toi. Tu es fichu. Attends, Fleopold, c'était pas le bonhomme qui nous avait aidé au début de la série ? Du Let's Play ? À ce qui paraît, les proches au combat du Général Fleopold surpassent même celle du Seigneur Isangiel. Vous n'avez aucune chance. Attends, la voix qui est là. Qu'est-ce qui t'amène ici, gamin ? Tu veux que le Seigneur Isangiel s'incline devant toi ? Ah, 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 ah. Une petite chose fragile comme toi ne me fait pas rire. Tu es un maillot faible et tu vas en payer le prix. Une dernière volonté ? Non. Je n'ai peur de rien, moi. Parfait, alors, enchaînons sur la suite. Est-ce qu'il y avait un monstre comme ça qui nous avait aidé au début de l'aventure ? Avec un petit vampi vol jaune ? Bon, apparemment, ce n'est pas lui. Combattre ! Allez, ça part. Ça bourre, ça tape dedans. Le Général Fleopold. Coucler. Ah oui, il ne rigole pas, il tape tout le monde en plus. Les muscles. En plus, j'ai pu... Ouais, j'ai pu rien pour faire. Multi-soin. Objet. On va donner... Non, ça, je m'en fous. Au magique. À lui. Ok. Je vous laisse frapper encore une fois. Gaspite pas trop TPM pour rien. Je te fais confiance. On va voir ce qu'il fait. Il fait encore l'explosion magique. C'est un fou. Alors que je l'ai mis en soin avant tout. Trou d'air. Très bien, ça ne rigole plus. Ça ne rigole plus. Ça, j'aime bien. Il en reste encore assez de PM pour tenir. On va mettre un remède puissant pour lui. Voilà. Continue avec tes gigaflames, ça va bientôt se terminer de toute façon avec ça. Il tient, en tout cas. Il résiste bien. Souffle de givre. Et voilà. Il est mort glacé. Par Mentos. Touk. Voilà. Encore 1000 d'XP, ça m'est bien. Hé hé hé. Impressionnant, jeune homme. Donc tu veux remonter la chaîne de commandement et rencontrer le Seigneur Zengiel, c'est ça ? Je te préviens, il est capable de terrasser des armées entières d'un seul coup d'épée. Tous ceux qui l'ont affronté l'ont payé de leur vie. Alors, veux-tu toujours le voir ? Ouais. Ta témérité sera ta perte. Suis-moi. Je veux me soigner, moi. Laisse-moi. Allez me soigner, au moins. Ce serait bien. Bon. On y va direct. Ils ont quand même peur d'Estark. Joli épée. Je suis Zengiel l'Omniarque, souverain des monstres en ce royaume. Oui. Je vous attendais, votre majesté. Oh. Ce château, ce que j'ai fait pour trouver Stark, tout cela était pour vous, roi Agito. Bon, très bien. Je ne m'attendais pas à ça, je m'attendais à un autre gros combat. Elle a été bizarre, la transition, après. Tu as bien changé par rapport à l'important que j'ai trouvé. Ah, voilà. Je me disais bien ça aussi. Eh, attends, je t'ai reconnu, quand même. Désolé pour tout à l'heure. On devait s'assurer que tu seras à la hauteur sans rancune. Et voilà, notre petit pote. C'est moi, Sandrine. On demandait quand tu allais débarquer. Tu me reconnais ? C'est moi qui t'ai trouvé sans connaissance devant le château de Randolfo. Rappelle-toi, on avait essayé de te convaincre et de rester, mais tu n'avais pas voulu nous écouter. Ouais. Eh oui, premier épisode. Depuis ce jour, nous mettons tout en œuvre pour que vous deveniez notre nouveau roi et que vous vainquiez Randolfo. Vainque le tyran était mon unique raison d'être, mais je suis trop vieux et trop faible désormais. Je vous passe le flambeau, car vous serez seul à y parvenir. Asseyez-vous de devenir notre roi et de vaincre Randolfo à ma place. J'ai envie de dire non, on va voir ce que ça fait. Ne comprenez-vous pas que nous partageons le même objectif ? Pitié, il ne vous reste plus beaucoup de temps. Je vous le redemande. Non ? Allez, on est obligé, bien sûr. C'est Dragon Quest, comme beaucoup de réfléchis de façon. Bien alors, il est temps. Agito, je vous déclare roi. Vous pouvez aller saluer vos nouveaux sujets. Ouais. Côté sombre de Psaro. On est dedans. On est complètement dedans. Bonjour, mon cher peuple. Hurra ! Mon désir le plus profond est exaucé. Non, il va disparaître. J'espère qu'on pourra le faire en synthèse, lui. Seigneur Isanguel, non. Pas ça. Il a succombat sa vieillesse. Comme il l'a dit. Une jolie tombe pour lui. Siji Isanguel, meneur souverain monstre, paix à son âme. Écoute, il faut que tu comprennes quelles étaient les motivations du seigneur Isanguel. Avant la naissance de Dolph, le destructeur, Isanguel était censé succéder à Randolfo. Dolph est un guerrier redoutable, mais c'est un être impétoyable, bien trop cruel pour faire un bon roi. S'il venait réunir son adirien, les monstres finiraient par s'entretuer. L'objectif du seigneur Isanguel était d'éliminer Dolph pour éviter ce sort funeste. Mais cela aurait été un combat de longue haleine, et ça ne tuait pas sans faveur. A vrai dire, il était sur le point d'abandonner. C'est là que tu apparaisses, le cadet de Randolfo revenu d'entre les morts. Isanguel, voyant toi le souverain idéal et ses exploits jusqu'ici, lui ont donné raison. Il n'y a pas de petite musique à côté aussi ? Merci d'avoir rendu hommage à Isanguel. Avant de mourir, il m'a demandé de te donner ça. Une nouvelle sésamite ! Ouais ! Mais là, on va passer à l'échelon supérieur, non ? Avec toutes les zones qu'on a faites. Maintenant, tu vas pouvoir rejoindre notre royaume de Nadiria. Bon, avant que tu partes, je voulais te dire que nous ignorons toujours où se trouvait Stark. Sans seulement qu'il est à proximité du monde des humains, mais des craintes, nous allons continuer à chercher. En attendant, tu devrais visiter les entre-deux de Nadiria et enchaîner les combats pour progresser. On a confiance en toi, Agito. Tu es notre souverain maintenant. Voilà. Saro le roi. Ouais, là, ça avance plutôt bien. Et c'est ainsi que le palais de démons, siège du pouvoir du peuple des monstres, revint à Agito. Il sera ainsi un nouveau nom, reflétant sa volonté, réaffirmé, de vivre en tant que monstre. Agito, l'exterminateur. Saro l'exterminateur ! Voilà, on a le titre. Et le titre, bah, vient d'ici. Alors, j'ai vu ça. Je récupère. Cet objet, non ? Une médaille, ce serait bien. Graine de vie, c'est cool. On est dans les géoles, là. Palais du démon. Ça, c'est des prisons, on va aller voir. Il y a peut-être des prisonniers intéressants. Fuit de fumée, on récupère. C'est cool, les viandes à varier. C'est bien, ça, c'est bien. Des bons objets. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On peut ouvrir, en tout cas. Ouais. On peut ouvrir. On va pas s'embêter non plus, à part... Quand il y a des jarres comme ça à casser. Pouf ! Mini médaille, bah voilà ! Non, c'est marrant qu'ils ont mis que des jarres et aucun tonneau à détruire. Tac ! Et tac ! Aucun objet. Rampire. Alors, toi, qu'est-ce qui t'arrive ? Il dort, il est mort, ce n'est qu'un cadavre ? Ouais. En fait, non. Ah, voilà quand même. Parce qu'il est quand même mort, déjà. Donc, ce serait bizarre. Oh, c'est bien, Agito, je ne dormais pas. Je vais reposer ma vieille carcasse, je le jure. J'ai bien aimé. Pareil, on connaît bien en round quest. Aucune réponse, ceci n'est qu'un cadavre. Au final, petit clin d'œil, mais avec de l'humour. Ah, c'est la salle du trône du grand Agito l'exterminateur. Vous ne pouvez pas arriver comme ça toute cordeux dehors. Oh, mais c'est Agito, je ne vous ai pas reconnu. Il est un peu bête, il est un peu bête. Mais on l'aime bien. Il est gentil, il est serviable. Je ne pourrais jamais mettre mon royal fessier là-dedans. Enfin, si, ça passe, justement. Mais le remplir est compliqué. Ok, c'est tout bon, on va sortir d'ici. On va aller mettre ces habits roses qu'on a obtenus. C'est posé dans le cercle magique. Pour le moment, je n'ai toujours pas été appelé par le chercheur. Ah, c'est ici qu'on a débloqué. D'accord. Donc, c'est lié au cercle de la ténacité. A peu près la même zone. Et là, le niveau re-augmente une nouvelle fois. Ouais. On va y aller. Youhou. Oh, oh. Donc là, on passe des échelons un peu supérieurs. Avec, encore une fois, j'imagine des petites histoires dans la zone. Et puis après, un boss, quoi. On va jeter un petit coup d'œil. Cercle de la ténacité entre deux. Je vois des portes scellées. Oh. Pas mal, ça. Voilà. On n'est qu'avec Rose. J'aurais peut-être pas m'emmêlé, mais quand tu veux vraiment rester là avec Fulbert. Et quand tu as parlé d'une guerre contre l'humanité, je ne veux pas imaginer ce que... Venez me rejoindre. Oh, Perceval. C'est moi, Perceval. Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue. Ah mais oui, on devait... Oui, on devait buter ton grand chef. Sans doute, vous vous souvenez que j'entends d'être né le souverain de ce cercle, Barbatos. Voilà. Oui, mais je croyais que Barbatos était votre maître. En effet, il est non seulement maître, mais je lui suis aussi redevable de ma vie. C'est déjà dit, c'est un grand monarque qui protégeait ses sujets bien-aimés du moindre danger. Mais la guerre s'éternisant, il commença à changer. Il perdit confiance en ses hommes et se met à exécuter tous ceux qui l'imaginaient conspiraient contre lui. Je suppliais de faire fi de cette nouvelle méfiance, mais mes supplications restèrent à l'être morte. Et puis un jour funeste, le petit de Yéti-Yétu que nos troupes avaient massacré va réclamer vengeance. Lorsque je le vis me charger seul, je compris que j'étais ce garçon. Je me reviens à l'époque, mon village en flammes me jetant un corps perdu dans le combat seul. Alors, je suis que je suivais le mauvais chemin. Oh, Perceval ! Mais je m'égare, le seigneur Barbatos est certes redoutable, mais la lumière du soleil peut l'affaiblir un jour précis. Il s'agit du sol 6 de fer, le jour où le soleil est le plus brillant en Adiria. Mais pour contrer cela, Barbatos fait célébrer un rituel qui obscurcit le ciel, de sorte que ce jour n'aime jamais. Et donc c'est ça le truc qu'on voit derrière cette aura démoniaque. Le monstre qui accomplit ce rituel est Darius l'ombrageur. M'aideriez-vous à le défaire ? Oui. À la bonne heure. J'ai raison d'avoir foi en vous. Mais c'est, regardez de ce côté. Le rituel se pratique en haut de cette immense forteresse. Retrouvons-nous là-bas. Ne crois-tu pas que... Peu importe, je sais que tu feras ce qui est juste. Allons-y. Voilà, on a beaucoup de scénarios, beaucoup de dialogues qui avancent énormément le jeu. Il faut que j'aille jusqu'au bout. Est-ce qu'il y a des monstres ? Oui, il y a des petits monstres. Oh, il y a le glu en piquant ici. Alors, qu'est-ce que c'est que ces portes ? C'est scellé, en tout cas. Je pense pas y accéder. Ouais. Et on retrouve de nouveaux piafs. Notamment lui. Je vais essayer de le dresser, si c'est possible. Et au pire, on va fuir. De toute façon, ça a été là pour cet épisode. Voilà, comme ça, on a un petit peu vu c'était quoi cette nouvelle zone. Et après, ce sera tout bon. Modifier l'équipe. Parce que toi, tu manques quand même de force. Voilà. Ça sera beaucoup mieux comme ça. Et on va essayer de recruter le coucou mécanique. Ouais, c'est très fait. 25%, 24%, ouais. Une chance sur 4. Ennemis à cran, 20 coupants. Ok, ils font des bons dégâts. Il va falloir que je me prépare quand même un minimum, malgré tout. En vrai, je pense que ça tient avec les monstres que j'ai. Ouais, donc malheureusement, non, il est en colère. On ne pourra pas. Donc, on va finir par des synthèses. Et on va voir un petit peu ce qu'on a. J'ai une bonne question à vous poser. Depuis quand vous m'avez découvert ? Donc, voilà, si vous êtes nouveau, vous êtes complètement les bienvenus. Si vous faites partie des vieux de la vieille, eh bien, écoutez, toujours ravi de vous voir ici présent pour ces vidéos. Ça fait extrêmement plaisir. Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire quand vous m'avez découvert et sur quel jeu, par exemple. C'est quelque chose, franchement, qui m'intrigue. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Bref, pour les synthèses. Recherche inversée. Qu'est-ce qu'on a de plus ? Mais pas de moins, jamais. Un Roastler Pitre. On a Magmas. D'accord. Bon, au final, pas tant que ça de nouveau. En même temps, j'ai pas fait beaucoup de dressage. Bah, écoutez. J'ai son évolution avec Sagesse à fond. Agilité à fond. PM 3 étoiles. Ça paraît plutôt bien. On va faire lui. Hop ! On s'enverra une synthèse ensemble. Et après, je verrai le reste par moi-même. Oh, il a multi-soins ici. Giga Kram, il a des sortilèges en plus. Déjà, Sagesse 2, on va le garder. Mais en revanche, Soigneur, il y a Résurrection. Ça me paraît bien meilleur, en fait. Après, c'est cool. Un Mega Elec, Giga Kram, c'est extrêmement puissant. Et bonus 2 PM. Au pire, on retire bonus 2 PM 1. Je mets Soigneur et non-conformiste. Allez, on fait ça. De toute façon, bonus PM 1, ça peut se récupérer assez facilement. Fusion ! L'évolution logique. Parfait ! Je vais l'appeler Roi Navet. On peut voir qu'on peut faire un Meno Macho, mais ça m'aurait intéressé avec mon attaquant. Parce qu'on voit que son attaque est à 4 étoiles. Et on peut le faire aussi avec André. Il serait, eh bien, 2 catégories G. Donc, 2 emplacements. Mais bon, là, je ne vais pas le faire. Bon, on va faire cette Glion de Moucheté qui traîne. Voilà, avec un Glion de Moucheté et pas tout net, que je peux faire beaucoup d'agilité, quelques PM. Ça pourra peut-être être mieux. Surtout que là, j'ai des améliorations. J'ai agilité devant. Donc, globalement, ça peut être vraiment bien. Je veux mon Bras de la Justice, explosion magique. On veut le garder. Cachotier, qu'est-ce qu'on a ? Kamikaze. Non, ce n'est pas fou, ça. On va garder bonus de PM. Et je pense que le prochain... Ça, c'est bien aussi. Boss du pourpif. Avec méga foudre. Tire de lumière. Ça me paraîtrait très, très bien. Mais je pense que je vais prendre agilité. Agilité 2. Et boss du bourpif. Ce n'est pas grave, ça sera une compétence que je pourrais récupérer sur un autre monstre. On va faire ça. Synthèse ! Et après, on va s'arrêter là. Les autres, il faut que j'aille redresser quelques monstres pour en faire. Pour avoir des bons attaquants, ce genre de choses. Ou puis, on les gardera pour le prochain épisode. Ça marche aussi. On va t'appeler Mouchette, toi. Et voilà, les gens. J'espère que vous aurez sincèrement apprécié cet épisode. Faites-le savoir en vous abonnant à la chaîne YouTube. Et en mettant un pouce bleu. Et pareil, si vous voulez mettre un commentaire pour le référencement, pour m'aider. Et pour surtout aussi discuter. Rejoignez le Discord. Rejoignez le Twitter. Rejoignez le Twitch aussi. Tout est en description. De toute façon, ne vous inquiétez pas. Vous avez vraiment tout dans la description de la vidéo. Je vous fais des bisouilles. Et à très vite pour la suite de notre aventure sur les Grand Quest Monsters. Le Prince des Ombres. Tchuss !